Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui sponsorisée par le Cérébral Puzzle Showcase, un événement sur Steam qui célèbre les jeux de réflexion au sens large, du casse-tête au puzzle platformer en passant par l'escape game. L'événement vient tout juste de démarrer et va s'étaler jusqu'au 7 août. Il vous propose de nombreux jeux ayant été sélectionnés, certains ayant d'ailleurs déjà été récompensés tandis que d'autres sont plus confidentiels mais mériteraient autant de gagner en visibilité. A cette occasion de très nombreux jeux sont en réduction et des démos sont disponibles pour découvrir des concepts particulièrement originaux et variés. De mon côté je vous propose une sélection personnelle de jeux parmi les plus de 200 disponibles en essayant de me concentrer sur des jeux n'ayant pas reçu beaucoup de visibilité. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur quasiment l'intégralité des jeux dont je vais vous parler aujourd'hui donc si jamais vous voyez une petite vignette apparaître dans un coin c'est qu'il existe une vidéo sur ma chaîne de ce jeu. Vous avez tous les liens en description que ce soit ceux des jeux ou le lien de la page Steam de l'événement tant qu'il a lieu. On commence cette sélection avec Campfire Cooking, un jeu dans lequel on va devoir tenter de faire cuire de la nourriture lors de camping. Pour ça on va avoir des baguettes qu'on va pouvoir déplacer sur l'écran de jeu et on va devoir faire chauffer de la nourriture de certaines façons. Au fil des niveaux on va naturellement avoir plein de contraintes, on va devoir notamment faire attention de ne pas brûler les ingrédients et on va en avoir de plus en plus justement à faire chauffer. Le côté assez sympa dans la réflexion c'est qu'on va pouvoir faire rouler les éléments, on va pouvoir les pousser et on va pouvoir interagir avec notamment plusieurs baguettes progressivement dans le jeu qui vont pouvoir avoir des actions les unes sur les autres. Si les premiers niveaux sont évidemment assez accessibles pour nous faire comprendre les différentes mécaniques, le jeu se complique rapidement mais devient tout aussi intéressant. Donc c'est un jeu très chouette que je vous conseille. Un autre jeu que j'ai sélectionné c'est Sinker 3 même si en réalité le premier et deuxième épisode sont tout aussi bien. C'est un jeu avec des graphismes assez originaux et surtout minimaliste dans lequel le but va être de réussir à emmener des éléments, des formes pleines vers leurs emplacements qui sont les mêmes formes mais vides. Pour ça on va utiliser un système de crochets, on va pouvoir choisir dans quel ordre on va les ramener tout doucement, sachant que ces crochets en passant vont embarquer un certain nombre d'objets. On va donc devoir décider dans quel ordre activer les crochets qui vont aller jusqu'au bout du mouvement, sachant qu'on pourra également les retourner et qu'on pourra déplacer des objets afin que d'autres crochets éventuellement puissent les rattraper et emmener les éléments à bon port. Évidemment plus on va avancer dans le jeu, plus les mécaniques vont se multiplier. C'est un jeu tout simple à tout petit prix, seulement 4 euros de base et qui est particulièrement malin. On enchaîne avec Jelly is Tiki, un jeu dans lequel on va contrôler une sorte de gelée comme le nom le laisse penser, qui va devoir réussir à modifier son corps afin de pouvoir laisser sur certains emplacements prévus à cet effet des petits morceaux. L'originalité c'est que comme on est de la gelée on va pouvoir se modeler en fonction des différents murs qu'on va rencontrer, on va même pouvoir laisser des petits morceaux derrière nous, mais la contrainte en échange c'est que dès qu'on va passer à côté d'un autre élément de gelée et bien celui-ci va fusionner avec notre corps. On va donc devoir essayer de trouver comment séparer des morceaux, comment les réattacher à notre corps à d'autres endroits par exemple qui vont nous arranger et ensuite on va avoir un certain nombre de mécaniques qui vont se rajouter progressivement rendant les choses toujours un petit peu plus compliquées. C'est un jeu également qui est très malin et que je vous conseille, c'est pas forcément un jeu qui en apparence peut sembler très intéressant mais je vous jure que le défi est bel et bien là. Vous connaissez déjà le jeu du Snake dans lequel on contrôle un serpent qui grandit en mangeant des petits fruits et bien dans Temple of Snake on reprend ce concept et on le met dans une sorte de grand jeu organisé en Metroid-like. Ici on va conserver notre serpent qui va devoir défendre son temple qui est attaqué par des barbares. On va ainsi devoir se déplacer de salle en salle et résoudre tout un ensemble de puzzles qui vont notamment dépendre de la taille du serpent. Cette fois exit les fruits, ce qu'on va manger ce sont les méchants, on va donc devoir réussir à se déplacer correctement jusqu'à eux pour les gober, la taille pouvant nous servir à résoudre un certain nombre de puzzles. On pourra notamment appuyer sur plusieurs interrupteurs simultanés qui sont éloignés les uns des autres mais aussi ne pas chuter si notre serpent est suffisamment long et qu'il y a encore un morceau qui est à la bonne hauteur. C'est un jeu qui regorge de petites idées sachant qu'on va gagner également quelques pouvoirs. C'est du tour par tour, à chaque fois qu'on se déplace tous les ennemis se déplacent également d'une case et ainsi on va pouvoir traverser le jeu qui n'a pas du tout de texte. En plus on peut personnaliser son serpent et on a même un éditeur de niveau. Un jeu de réflexion que j'ai souvent l'occasion d'aborder c'est Bonfire Peaks. Un jeu qui peut se rapprocher un petit peu du Sokoban, ce jeu dans lequel on va pousser des caisses, sauf qu'ici la caisse et bien on va la prendre dans les bras. L'objectif dans chacun des niveaux sera de l'emmener jusqu'à un brasier. Le problème c'est que ce personnage avec la caisse dans les bras et bien il prend un petit peu de place et il va être assez limité dans ses mouvements. On va donc devoir faire assez attention dans la manière de se déplacer. On va notamment pouvoir avec cette caisse pousser des éléments, on va devoir reculer en montant les escaliers parce que sinon la caisse va bloquer dans les escaliers et on va avoir une quantité de mécaniques plus ingénieuses les unes que les autres. Si vous adorez vous sentir intelligent ou au contraire très stupide devant des solutions qui sont pourtant plutôt simples Bonfire Peaks c'est vraiment un jeu génial d'autant qu'il a un DLC de disponible. Un autre classique du genre c'est Cosmic Express. Une sorte de jeu de train spatial dans lequel on va devoir tracer un chemin en rail afin de permettre à un train de traverser le secteur en remplissant tout un ensemble d'objectifs. On va notamment devoir récupérer régulièrement des personnes pour les emmener à des gares sachant qu'on n'aura pas tout le temps assez de place pour prendre tout le monde. On va donc devoir bien décider de la route à prendre. Et puis naturellement comme d'habitude on va retrouver de nouvelles petites choses qui vont agrémenter le gameplay. Une des originalités en plus c'est que parfois il existe plusieurs sorties et suivant la sortie qu'on arrive à atteindre avec une solution et bien on va sur une carte prendre un embranchement vers certains niveaux et donc si on veut libérer l'autre embranchement et bien on va devoir refaire le même défi mais en trouvant une autre solution qui nous permet de passer par l'autre sortie. Bref c'est un jeu qui est extrêmement malin je vous le conseille fortement. On passe maintenant sur Fidel Dungeon Rescue, un jeu très chouette dans lequel on va contrôler un chien qui va tenter de s'enfoncer toujours plus profondément dans un don rond. Le problème c'est qu'évidemment il y a des créatures qui vont pouvoir nous gêner et pour atteindre la sortie on sera parfois obligé de les attaquer. Le jeu a une dimension de rogue, les niveaux vont être à chaque fois généré procéduralement mais avec toujours des biomes et une certaine difficulté très progressive. La logique du jeu ainsi est qu'on va pouvoir se déplacer de case en case mais à chaque fois qu'on a marché sur une case et bien il y a une trace de notre laisse et on ne pourra pas revenir sur cette même case. On devra donc trouver une route qui va nous permettre d'attaquer des ennemis ce qui va nous faire perdre un petit peu de vie mais essayer entre temps de trouver des nouveaux packs de soins à atteindre avant à nouveau de tuer des ennemis. En effet tuer des ennemis sera nécessaire non seulement pour se frayer un chemin mais aussi pour gagner de l'expérience et avec cette expérience des niveaux qui nous rapporteront à chaque fois un point de vie. On pourra ainsi tuer plus d'ennemis sans avoir besoin de trouver rapidement de la vie, autant dire qu'on va augmenter progressivement notre survivabilité. Le jeu nous permet en plus à tout instant de revenir une case en arrière si jamais on se rend compte qu'on a fait une erreur. On va donc pouvoir essayer de trouver la route la plus optimisée à chaque fois pour sortir en ayant gagné le maximum d'expérience. En parallèle les ennemis ne vont pas toujours nous infliger des dégâts, il existera quelques moyens de réussir à les affronter sans perdre de vie. Il va falloir les désactiver d'une certaine façon qu'il faudra découvrir en jeu. Un autre jeu que j'avais beaucoup aimé dans cette sélection c'est Light Matter, un jeu à la première personne dans lequel on va devoir tenter de vaincre les ombres. En effet celles-ci sont un petit peu particulières puisqu'elles vont avaler tout ce qu'elles touffent. On va donc devoir jouer avec la lumière en déplaçant des lampes et ça peut faire penser un petit peu à une sorte de Talos Principle. On va ainsi devoir trouver comment organiser les lampes pour se créer un passage pour récupérer d'autres lampes à utiliser autrement. On va devoir également activer des lasers pour pouvoir par exemple ouvrir quelques portes ou des choses comme ça. Et le tout avec des graphismes que je trouvais plutôt sympa. Un jeu que j'avais également beaucoup aimé il y a quelques temps c'était Filament qui était sorti en 2020. C'est un jeu dont le concept c'est de réussir à tirer un câble d'un point à un autre mais en ayant activé en cours de route des éléments. Et pour activer ces éléments on va devoir réussir à tirer le câble de telle façon à ce que le câble soit réellement contre l'élément en permanence jusqu'au moment où on va le connecter. On devra ainsi trouver la route pour pouvoir mettre en contact notre câble avec les différents poteaux sachant que certains poteaux par exemple les noirs ne pourront pas l'être ou que certains poteaux auront des petites bordures qui nous empêcheront de le toucher avec le câble d'un côté. Bref il va falloir enchaîner les puzzles qui vont sans cesse se renouveler sachant que la difficulté c'est que et bien notre câble on ne peut pas passer à travers donc si on a coupé la salle en deux et bien on ne pourra pas accéder à l'autre moitié avec cette solution. Autant dire que ça va faire des nœuds au cerveau et c'est vraiment un jeu que j'avais beaucoup beaucoup apprécié. Un jeu sorti il y a seulement quelques mois c'était Cannes of Wormholes. Un jeu de réflexion évidemment dans lequel on va contrôler une sorte de petit transistor à pattes à travers des niveaux dans lesquels chacun va proposer plusieurs puzzles dans lesquels on va envoyer une sorte de limace insecte un peu longue dont l'objectif sera toujours de réussir à faire rentrer la créature dans une forme qui est au sol. Le problème c'est que cette créature elle va avoir une série de mouvements assez particuliers on ne peut bouger que la tête et en plus il faudra parfois qu'elle ait une certaine longueur plus courte ou plus longue que ce qui nous sera demandée. On va donc devoir explorer la zone tout en gardant en tête que notre créature peut rester un petit peu au dessus du vide à partir du moment où il y a au moins une partie de son corps qui est sur une partie blanche. En effet le fond coloré c'est du vide si l'intégralité de la créature est dessus on tombe et on perd. Le jeu est particulièrement malin et je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur le jeu pour voir un petit peu le genre d'idées qu'on peut y trouver. En tout cas c'était vraiment un des jeux de ces derniers mois qui m'avait vraiment bluffé d'autant qu'il y a beaucoup plus que ce que je vous montre mais je vous laisserai le découvrir si ça vous intéresse pour pas vous spoiler. Un autre jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de bon temps c'est The Signal State. C'est un jeu quand on le voit qui fait vraiment peur on se dit oulala qu'est ce que c'est que tout ça. En réalité c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air ou du moins la difficulté du jeu est particulièrement progressive. En gros au travers d'une histoire on va nous proposer toute une série de niveaux dans lesquels on va avoir un signal en entrée qu'on va devoir modifier pour le faire arriver jusqu'à la sortie. Pour cela on va avoir tout un ensemble de modules qui vont pouvoir transformer ce signal de certaines façons en fonction des demandes qui nous seront faites. Dans un niveau on va ainsi devoir simplement inverser le signal si on nous envoie un on va devoir envoyer un zéro ou l'inverse et on va ainsi devoir avec un certain nombre de boîtes moduler connecter des éléments à d'autres et parfois même manipuler plusieurs signaux indépendants qui en fonction de l'un ou de l'autre vont recréer un certain nombre d'éléments qu'on peut connaître notamment tout ce qui touche aux boîtes logiques. Evidemment ça va être même un peu plus compliqué que les boîtes logiques mais ça je vous laisse le découvrir. C'est un jeu qui au début fait comme je disais vraiment très peur mais la difficulté est quand même progressive et les premiers niveaux qui semblent si durs sembleront finalement plutôt simples. A monster's expedition c'est vraiment un grand classique du vent. C'est un jeu dans lequel on va contrôler un petit extraterrestre sur un ensemble d'îles interconnectées qui va devoir tout simplement réussir à les relier pour passer de l'une à l'autre. Pour cela il va pouvoir pousser des troncs d'arbres lesquels vont avoir des comportements particuliers. Les troncs vont pouvoir rouler, ils vont pouvoir être décalés et avec ça tout simplement on va devoir créer des ponts vers les autres îles. Sauf que évidemment les ponts vont devoir être créés dans une zone particulière de l'île sur laquelle on se trouve pour faire la connexion et c'est là que ça va commencer à être un petit peu compliqué. Encore une fois les mécaniques sont expliquées tout doucement avec toujours de petites nouveautés et des petites choses très malines. C'est vraiment un petit bijou de réflexion. Un jeu sorti en 2017 qui m'avait subjugué à l'époque c'était Landlight. C'est un jeu qui comme le nom l'indique va nous faire contrôler une petite ligne de lumière le long de rails et c'est un jeu qui ne cesse de nous offrir de nouvelles mécaniques en permanence. L'objectif sera à chaque fois de traverser l'écran dans lequel on se trouve. En fait c'est une sorte de carte gigantesque mais nous on en voit à chaque fois qu'un petit carré dans lequel on a simplement un petit défi et on va devoir tout simplement progresser et découvrir les nouvelles mécaniques qui vont toujours nous être expliquées directement à travers les puzzles de façon très claire. C'est un jeu qui est très joli, graphiquement très minimaliste avec une très jolie musique et vraiment les mécaniques je les avais adoré à l'époque. C'est un jeu que je vous conseille vraiment beaucoup d'essayer. Il n'y a pas si longtemps sortait Railbound, un jeu de réflexion encore une fois avec un système de rails. On va nous présenter tout un ensemble de niveaux dans lesquels on devra réussir à emmener des wagons jusqu'à une locomotive. Mais la difficulté c'est qu'on aura un nombre de rails limités. En plus à côté de ça on va avoir progressivement plusieurs wagons qu'on va devoir emmener et en plus il y aura un ordre dans lequel les ramener. On va donc devoir créer des rails pour pouvoir réussir à emmener tous les wagons dans le bon ordre jusqu'à la locomotive avec tout un ensemble de mécaniques qui encore une fois évidemment vont beaucoup beaucoup évoluer. Et si les niveaux classiques de la campagne ne sont pas suffisants, il y en a plein d'alternatifs qui vont permettre de vraiment pousser à bout les mécaniques du jeu. C'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup apprécié et comme à peu près tous les autres je vous le conseille. Un autre petit bijou de jeu de réflexion c'est Elekhead. C'est un jeu orienté plutôt plateforme puzzle dans lequel on va contrôler un personnage électrique qui en touchant certaines surfaces va activer des éléments à l'écran. On va avoir des éléments positifs qui vont par exemple pouvoir activer des plateformes mais aussi d'autres qui vont être plutôt négatifs qui vont activer des pièges. L'originalité du jeu c'est que en réalité comme le nom le laisse penser, ce n'est pas l'intégralité de notre personnage qui est électrique et qui active les éléments, c'est uniquement la tête. On va donc pouvoir détacher notre tête, la poser quelque part et avec notre corps tenter de se déplacer le plus rapidement possible pour faire quelque chose nous permettant de progresser. Parce que le problème c'est qu'on ne va pas pouvoir rester sans tête éternellement on va avoir un petit compteur donc ça va toujours nous forcer à faire le plus vite possible. Le jeu va ainsi enchaîner un certain nombre de salles avec des puzzles toujours plus malins les uns que les autres qui nous font sentir intelligents, ce qui n'est pas forcément désagréable. En cours de route on aura également quelques petits twists mais ça je vous laisse le découvrir. Sachez également que le jeu n'est pas très long donc c'est parfait pour s'occuper une ou deux soirées. Si vous avez beaucoup aimé le jeu The Witness, Taiji c'est à peu près la même chose, mais en 2D. C'est un jeu dans lequel on va parcourir une île énigmatique qui est remplie de puzzles qui vont pour certains paraître vraiment incompréhensibles. Mais à la manière de The Witness on va trouver des tonnes et des tonnes de puzzles qui vont nous apprendre à faire des puzzles plus avancés en nous expliquant à travers les différentes énigmes les mécaniques des différents jeux qui nous seront proposés. Les différents types de jeux vont vraiment être très différents et c'est en ça que le jeu est vraiment chouette notamment à travers l'exploration de l'île qui va toujours nous offrir des petites choses à découvrir. Donc si vous aimez The Witness et que vous avez envie d'une version 2D et bien Taiji c'est vraiment ça. On continue avec un autre classique qui commence un petit peu à dater puisqu'il était sorti en 2015, il s'agit de Snakebird. Snakebird c'est un petit peu comme Cannes of Wormholes sauf que au lieu d'être en vue de dessus on est cette fois en vue de côté et donc forcément on a de la gravité. On va ainsi devoir contrôler notre personnage pour qu'il gobe tous les fruits avant de pouvoir quitter la zone. Mais on pourra également se coincer et on va donc devoir faire très attention à la manière de se déplacer. Heureusement on pourra combattre la gravité si on est suffisamment grand ou si on a encore un fragment du personnage qui est connecté à la terre puisque vraiment les personnages vont être comme des sortes de pièces de Tetris, ils vont pas se déformer si jamais il y a trop de poids d'un côté. Avec le temps on va même pouvoir contrôler plusieurs personnages qui vont devoir s'entraider pour réussir à atteindre les objectifs et notamment à terme la sortie. Bref au début ça va être plutôt simple mais évidemment la difficulté va venir de façon très progressive. Arrivé en 2022 on a eu Bombe Club Deluxe, un jeu dans lequel on va devoir faire des réactions en chaîne en posant des bombes sur un plateau de jeu. Au travers de chacun des niveaux l'objectif sera généralement de détruire des bombes qui sont présentes en plaçant quelques unes des nôtres qui sont particulières. En effet celles-ci vont avoir tout un ensemble d'effets en fonction de la tête qu'elles ont qui va permettre de détruire soit des cases qui sont autour d'elles soit des cases éloignées selon certains critères. Tout ça évidemment on va le découvrir de façon très progressive en libérant niveau après niveau de nouvelles bombes sachant que en plus par dessus ça on va avoir également des chapeaux qui vont modifier les effets des bombes donc côté variété on est vraiment sur quelque chose de particulièrement riche. En plus depuis la carte du monde on va également pouvoir trouver d'autres niveaux assez particuliers qui vont modifier les règles donc il y a vraiment de quoi trouver beaucoup de variété dans Bombe Club Deluxe. Autre jeu de 2022 il s'agit de How To Say Goodbye, un jeu dans lequel on va jouer avec des personnages qu'on va pouvoir placer sur des tapis, tapis qu'on va faire rouler et qui vont en fait traverser l'intégralité des niveaux puisque tous les niveaux sont composés de ces tapis. On va ainsi avoir des cases qu'on va pouvoir faire coulisser verticalement ou horizontalement, en diagonale en réalité, qui vont nous faire déplacer des éléments soit du décor soit nos personnages et l'objectif au travers d'un certain nombre de règles qu'on va apprendre progressivement sera toujours d'emmener notre personnage à l'opposé du niveau. L'histoire est celle d'un personnage qui est dans le monde des fantômes qui va vivre une grande aventure mais tout ça je vous laisse le découvrir. Et on termine ce premier lot de sélections, on aura quelques bonus après, avec ETHEREAL, un jeu visuellement qui m'avait énormément intrigué la première fois que je l'avais découvert en 2019. C'est un jeu en fait dans lequel on va contrôler une petite chose qui se déplace uniquement, horizontalement. On va ainsi avoir à chaque fois des traits sur lesquels on va pouvoir se déplacer et la seule façon qu'on va avoir de pouvoir se déplacer verticalement, ce sera de traverser des sortes de plateformes, des sortes de rectangles pour pouvoir essayer de monter et aller faire des choses pour se déplacer dans les différents niveaux. Pour pouvoir progresser, on va devoir réussir à comprendre les mécaniques qui vont très doucement nous être introduites au travers de la carte du monde qui va à chaque fois bien nous expliquer les nouvelles choses et réussir à se déplacer avec cette contrainte de déplacement qui initialement nous force à aller uniquement horizontalement. C'est un jeu qui souffre visuellement de ne pas être très clair et de faire qu'on ne comprend pas vraiment les règles en apparence, mais une fois qu'on joue évidemment on s'habitue très rapidement et tout devient beaucoup plus clair. Les énigmes sont comme d'habitude vraiment très chouettes et si vous avez l'occasion et la curiosité, eh bien je vous le conseille. Allez, on termine cette vidéo avec quelques jeux bonus qui sont globalement assez connus, mais je me dis que peut-être certains d'entre vous ne les connaissent pas. Le premier d'entre eux que j'ai sélectionné, c'est Agent A, A Puzzle in Disguise, qui concrètement est une sorte d'escape game. On va contrôler un agent secret qui va se rendre dans une maison, celle d'un génie du mal, et qui va devoir réussir un certain nombre d'énigmes pour pouvoir progresser à travers le jeu. On va ainsi avoir plusieurs chapitres dans lesquels il y aura plein de salles interconnectées, entre lesquelles on va pouvoir se déplacer librement. On va devoir essayer de trouver des objets qui vont pouvoir agir sur certains puzzles, sachant qu'évidemment on va avoir certains éléments trouvés grâce à des puzzles qui vont servir dans d'autres puzzles. Bref, on est tout le temps en train de chercher de tous les côtés des petites choses à faire ou de comprendre des puzzles, et c'est un jeu que j'avais vraiment trouvé très très fun à parcourir. Un autre jeu qui fait partie de mes jeux favoris de réflexion toute catégorie, c'est Mon Cage. Mon Cage, c'est un jeu qui va nous proposer un cube central sur lequel il va y avoir sur chacune des faces un petit monde qu'on va pouvoir manipuler. Chacune de ces faces, à la façon d'un point and click, va avoir des petits éléments interactifs sur lesquels on va pouvoir cliquer. Et la grosse originalité à côté de ça, c'est qu'on va pouvoir parfois connecter deux mondes différents, voire plus même parfois, en trouvant un angle particulier qui va pouvoir faire qu'un objet qui était d'un côté soit également un petit peu de l'autre. Ce qui va actionner par exemple un mécanisme nous permettant de progresser. C'est un jeu qui est vraiment particulièrement original et que je vous conseille très fortement. Et enfin, dernier jeu qui a quand même eu énormément de visibilité, mais je préfère en remettre une petite couche, c'est Patrick's Parabox. C'est un jeu qui ne semble être qu'un petit Sokoban, alors qu'en réalité c'est bien plus compliqué que ça, puisque dans Patrick's Parabox, on va avoir des niveaux qui sont contenus dans des niveaux, et plus précisément dans les différentes caisses qu'on va pouvoir pousser, et on va devoir jouer avec cet élément. Et quand on va arriver à un point où les niveaux vont être inclus dans eux-mêmes, on va vraiment atteindre un niveau de Mindfuck assez notable. Et c'est vraiment ce qui fait que c'est un des jeux les plus originaux de ces dernières années. Les puzzles ont des mécaniques qui vont nécessiter un petit temps d'adaptation, qui ne sera pas toujours simple à avoir. Mais heureusement, dans le jeu, on a les niveaux principaux qui sont en général pas trop durs, et puis on a énormément de niveaux secondaires qui vont pousser un petit peu plus loin. Ce qui fait que si jamais on a juste envie de traverser les différentes mécaniques, on pourra les faire au travers des chapitres, sans nécessairement avoir fait les niveaux les plus difficiles. Et puis d'ailleurs, le jeu qui était juste sur Windows, Mac et Linux vient tout juste de sortir sur Switch et PS5. Et j'en profite au passage pour un tout dernier petit bonus, cette fois concernant une démo. Récemment, je vous avais parlé de Project Operator que j'avais découvert lors du Sunfest. Eh bien, ça y est, il y a enfin une démo qui va arriver pendant l'événement. Project Operator, c'est un jeu pour moi qui est dans la lignée d'un Obradin, par exemple, dans lequel on va nous proposer des enquêtes, mais dans lesquelles on va nous-mêmes devoir vraiment réfléchir et comprendre ce qu'on fait. Ça ne va pas être l'histoire qui va à moitié nous mâcher le travail. Dans Project Operator, on va incarner un opérateur qui va devoir aider des agents qui sont sur le terrain. On va s'échanger des informations et souvent, on va avoir des choses qui ne collent pas. Et avec une mécanique qui pourra rappeler celle de Peppers Please, on va devoir connecter des éléments qui ne coïncident pas pour pouvoir relever des erreurs et avancer dans l'histoire. Ainsi, de notre côté, on sera simplement assis devant une interface d'ordinateur. On va pouvoir manipuler des images, des sons ou encore des textes pour essayer de comprendre les affaires en cours et aider les agents qui sont sur le terrain à pouvoir progresser dans leur enquête. Évidemment, l'ensemble des affaires sur lesquelles on va travailler auront tout un petit lien qu'on découvrira progressivement au fil de l'aventure. Il y a donc maintenant une démo de Project Operator qui est disponible et je ne peux que vous conseiller à fond de la faire. Voilà qui conclut cette belle sélection de jeux de réflexion. J'espère que vous en aurez trouvé plein qui peuvent vous plaire. Je remercie l'AstraFound d'avoir sponsorisé cette vidéo. AstraFound, c'est l'un des deux co-créateurs du Cérébral Puzzle Showcase qui finance des jeux de réflexion tandis que l'autre co-créateur, c'est Drackneck & Friends qui est également un éditeur de jeux de réflexion. N'oubliez pas que si certains jeux vous ont intrigué, il existe sur ma chaîne des vidéos dédiées à quasiment l'intégralité de ces jeux lesquels jeux sont d'ailleurs en ce moment, pour rappel, en réduction. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501